Musique Démarrage tranquille sur la piste du hameau du Pas du Riff. Celle-ci permet d'accéder rapidement au sentier du calvaire du Vallon qui part sur la gauche. Agréable montée dans une forêt de mélèze sur un sentier discret qui peine à conserver son cheminement. Notre sentier coupe à plusieurs endroits la piste et le torrent de Saint-Sébastien, avant d'aboutir dans une vaste prairie où surgit la croix du calvaire du Vallon. Musique Au sud-est de cette vaste étendue démarre le sentier de l'Alpavin. Musique Avec l'altitude, la végétation devient de moins en moins dense et le sentier sort de forêt. Il est alors possible d'admirer derrière nous le massif des écrins. Musique Quelques pauses contemplatives lors de la traversée de la Grande Combe permettent d'apprécier la beauté des cimes environnantes. Musique Comment ne pas s'émerveiller devant ce magnifique cirque délimité par les crêtes de Serre-Chapelle et de l'Alpavin. Musique Voilà les espèces de petits chemins. Ça c'est les chamois et tout ça qui font ça. Musique Le sentier vire à droite puis amorce une traversée ascendante sud-ouest sur une distance de 750 mètres. Musique A partir de ce point de virement, par une seconde montée à flanc dans les pentes schisteuses, on rejoint la ligne de crête. Musique Une longue crête parfaitement déchiquetée attire notre attention. Là c'est la montagne planche. Là c'est la montagne planche. On va au calvert et après on fait les chemins. Là c'est la montagne s'enlève. Il faut le faire. Musique Sur notre droite, les splendides lacs Escure et de l'Ascension que nous avions déjà admirés lors de notre périple au Haut-Gouryard. Musique Du col de l'Alpavin, une montée plus soutenue permet de gagner la crête des pénitents. Musique De là s'étale une vue panoramique extraordinaire à 360 degrés. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Devant un tel spectacle, impossible de résister à l'envie de visiter les roches dolométiques du massif de l'Aiguille des pénitents. Sous-titrage ST' 501 A partir du col de l'Alpavin, une descente directe dans le Pierrier permet de rejoindre rapidement le sentier de l'Allée. Sous-titrage ST' 501 Parcours peu difficile mais assez long avec une pente moyenne de 14%. ... 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